bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que le dernier jour du mois de ramadan se passe dans les conditions les meilleures encore je viens vers vous pour vous parler de ce discours emblématique du colonel nomadil d'oubouya qu'il a tenu hier je crois bien à bofa dans une salle d'école au lycée vous avez entendu le discours et moi même j'ai eu à faire une émission la dessus j'ai fait une analyse une analyse après j'ai lu les commentaires les gens sont partagés entre déception moins déception et il y en a qui sont effectivement satisfaits il y en a qui se retiennent il y en a qui sont réticents enfin bref chers frères compatriotes compagnons de lutte comme j'ai eu à le dire le mentionner dans mon dans ma première émission vous savez les guinéens n'ont pas besoin de discours colonel nomadil d'oubouya je vais plus me répéter pour cela les 36 mois c'est ce qui regarde les guinéens aujourd'hui j'ai vu des réactions différentes des coalitions il y en a qui se sont pas encore prononcées le rpg arc-en-ciel a rejeté la durée de la transition on sait bien que le rpg arc-en-ciel va rejeté la nad a rejeté on sait bien que la nad va rejeté je crois aussi que le fndc a rejeté fndc qui n'est pas parti politique alors je sais pas le fndc qui a rejeté c'est le fndc parti politique ou le fndc mouvement social chers frères compagnons compagnons de lutte il faut qu'on soit patriote qu'on soit rationnel au fait et je vois dans la déclaration de la nad qui dit que elle va accuser de tous les moyens légaux légitimes pour remettre les choses à l'ordre ils ont cité même un article de la charte je pense bien c'est l'article 77 de la charte de la constitution et de la charte de la transition autant pour moi compagnons de lutte mesdames et messieurs vous savez s'il faut être objectif rationnel et logique en vous parlant je dis qu'il faut éviter la dualité à la tête de l'état ça ne servirait à rien trois ans trois mois oui trois ans trois mois pas plus pas moins c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont annoncé qu'ils vont soumettre au cnt vous savez je vais vous dire quelque chose parti politique leader politique sous le régime d'alpha condé vous avez usé de tous vos moyens légaux et légitimes ça a changé à quoi rien moi je voudrais que vous éviter la dualité au sommet de l'état je comprends aussi ok l'objectif visé de certains militants de ces partis politiques ils regardent l'âge de leur président trois ans c'est lui qui a aujourd'hui 70 ans trois ans plus ça ça le fait 73 74 ans joe biden est devenu président à 78 ans aux états unis dans son accueil qui a 72 ans aujourd'hui parce qu'il est né en 1950 plus trois ans ça le fera 75 ans 76 ans ainsi d'attouré qui est né en 45 1945 il doit avoir dans les 75 ans aujourd'hui plus les trois ans quatre ans ça fait combien ça fait 78 60 79 moi je ne voudrais pas qu'on personnalise cette affaire si vous êtes sûr que vous êtes militants partisans des partis politiques organisés structurés regardez l'avenir de vos partis politiques et non les présidents qui occupent aujourd'hui les têtes de vos partis politiques si elle est appelée à partir un jour l'UFDG doit rester l'ANAP doit rester l'URPJ arc-en-ciel est appelé à partir l'URPJ doit rester et demeurer l'UFR le PDN PADES trois ans trois mois pas plus pas moins alors imaginez mesdames de cieux quelque chose qui sera encore beaucoup plus mémorable qu'on dise le FNDC le RPG l'ANAD forme une coalition pour faire face au CNRD ça sera mémorable vous imaginez un Bantamasso avec un Sekou Kunduno ou un Founikemenge vous imaginez ça sera mémorable alors moi la question que j'ai envie de poser c'est qu'aujourd'hui quand on dit nous allons user de nos moyens légaux et légitimes c'est quoi les moyens légaux et légitimes c'est quoi vous allez mettre la pression au niveau international sur ces militaires vous allez mettre la pression au niveau du cdu de la cdao de l'union africaine je vais vous dire quelque chose si on fait pas doucement c'est nous les civils qui perdront effectivement dans dans cette bataille vous savez pourquoi parce que il ya un moment il ya c'est à dire dans l'histoire de la république de guiné en aucun moment un mouvement populaire n'a chassé un président à la tête de l'état première des choses qu'il faut retenir deuxièmement dans l'histoire de la guiné les sanctions internationales régionales et sous régionales n'ont jamais chassé un président à la tête de la république de guiné troisièmement aucun acteur politique n'a réussi à chasser un président à la tête de la république de guiné les manifestations n'ont jamais chassé un président à la tête de la république de guiné si c'est les manifestations il n'y a pas ce qu'on appelle ce il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait sur le régime de l'ansanaconté il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait sur le régime d'alpha corne quels sont les moyens légaux et légitimes qu'est ce que vous proposez dorénavant qui n'a rien à voir avec les manifestations de rue pour chasser le colonel nomadidou mouya j'entends aujourd'hui qu'il faut chasser ces militaires qui n'ont pas envie de laisser de pouvoir la question que moi je pose comment il faut chasser les militaires oui c'est la question qu'il faille se poser comment il faut chasser ces militaires à la tête de l'état il faut qu'on soit objectif quand même qu'on soit rationnel demander les enfants descendre dans les rues pour manifester pour saboter c'est ça les moyens légaux légitimes pour chasser ces militaires à la tête de l'état je crois que aujourd'hui nous avons le bras dans la main de l'alligator dans la dans la gueule de l'alligator nous devons le caresser la tête nous avons la tête dans la gueule du lion nous devons caresser la tête du lion afin qu'il lâche notre tête qui a le pouvoir mais nous avons la tête dans la gueule du lion et nous voulons nous comporter comme un homme un bonhomme nous voulons nous comporter comme oui nous sommes opposants nous sommes radicals nous ne voulons pas toi tu as la tête dans la gueule du lion tu veux te comporter comme quelqu'un qui est téméraire non je crois que tu dois procéder autrement comprenons cela nous sommes avec des militaires ils ont le pouvoir le pouvoir que nous nous voulons pour les retirer ce pouvoir nous devons procéder autrement si tout le monde s'oppose à cette transition si tout le monde s'oppose à ces trois ans trois mois mais écoutez mesdames et messieurs d'une autre manière nous poussons les militaires à la radicalisation à se renfermer sur eux mêmes à la tête de la république de guinée et c'est une autre bataille qu'on va mener quelle bataille est ce qu'il faut inciter les militaires d'autres militaires à aller déloger le colonel on a dit non vous savez aujourd'hui les militaires les militaires sont dans les conditions les idéales les militaires qui occupent aujourd'hui sous-préfet préfet gouverneur dans les régions à l'intérieur du pays ils jouissent effectivement du privilège de ce pouvoir les militaires à conakry ils jouissent effectivement du privilège de ce pouvoir vous pensez que les militaires ils vont se trahir entre eux pour nous nous amener au pouvoir ils vont pas le faire nous devons être intelligents parce que notre dernier recours quand ça va chauffer nous allons demander à d'autres militaires de prendre leurs responsabilités mais les militaires ne sont pas bêtes il faut il faut être intelligent faut être réfléchi parce que j'entends souvent les gens dire il faut chasser comment il faut chasser proposer des choses proposer des politiques afin qu'on chasse le colonel m'a dit oui proposer il s'agit pas seulement de dire les militaires ils sont fous on veut pas accepter ça on veut pas accepter ça oui toi tu ne veux pas accepter mais qu'est ce que toi tu proposes en revanche qu'est ce que tu proposes en retour propose quelque chose c'est aussi ça c'est aussi simple que ça tu n'es pas d'accord propose et il faut que ta proposition ne soit pas manifestation dans les rues il faut que ta proposition ne soit pas incitation à la haine il faut que ta proposition ne soit pas déstabilisation de la quiétude sociale propose quelque chose de beaucoup plus diplomatique si tu sais propose alors quelque chose pour chasser les militaires à la tête de l'état propose quelque chose qui est différent effectivement de la violence dans les rues propose quelque chose on va voir chers frères soyons objectifs je viendrai vers vous vers le soir inchallah pour on live si le tout puissant à la me permet parce qu'il faut qu'on passe maintenant à la guinée avant ces acteurs politiques avant ces partis politiques nous devons penser guinéen nous devons passer nous devons penser effectivement la quiétude sociale est à l'utilité est à l'intérêt général de la nation mettons un peu ces acteurs politiques qui ne regardent même pas l'intérêt supérieur de leur parti politique mais leur intérêt personnel parce qu'un acteur politique qui regarde l'intérêt supérieur de son parti il se dira quoi même si moi même si moi je ne suis pas là les élections à venir le parti politique est là et le parti aura toujours quelqu'un à représenter non aujourd'hui ils veulent être président c'est ça c'est de ça il s'agit c'est la vérité je reviens vers vous ce soir pour un live partager cette petite vidéo merci fndc anad rpg arc-en-ciel coalition face au cnrv on verra bien c'est que ça va donner merci